La première des choses c'est qu'on doit être proactif au niveau de notre stress. La première des choses c'est de pas se dire non moi je suis jamais stressé. Le stress est votre pire ennemi sur la durée. Donc vous savez ce que je fais moi ? Moi ce que je pourrais vous recommander de faire, c'est que souvent moi j'aime bien matérialiser. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quand vous dites par exemple j'ai peur des araignées, quand vous le dites, quand vous le verbalisez, et bien croyez-le ou non, pendant une dizaine de minutes par exemple, vous diminuez la peur des araignées de 50%. Rien que de le verbaliser et de l'écrire ensuite. Beaucoup de gens rient quand je dis ça. Mais si vous saviez que le fait de parler et d'écrire, ça résout une grande partie de la problématique, une sorte d'exutoire, c'est très important. Donc moi ce que je vous recommande de faire peut-être, c'est de vous dire maintenant, vous voyez vous me faites une ligne sur une feuille comme ça, vous mettez un 0 ici, un 10 ici, et puis vous faites 10 en coche. Mettez-moi dans les commentaires, quel est votre degré de stress en ce moment ? 0 c'est 0 stress, et 10... 10 c'est ça. L'une des plus belles façons de lutter contre le stress, c'est de passer à l'action, et d'agir, et de vous faire une séance de relaxation chaque jour. C'est une action. Ça peut être de faire une marche à pied chaque jour. C'est une action. Moi je crois beaucoup au pouvoir de cette capacité d'ajouter plusieurs cordes à son arc pour réduire considérablement notre stress. Et trouver votre façon à vous de réduire votre stress, de bien manger, de faire du sport. Ok ? ... ... ... Sous-titrage ST' 501